Bonsoir à toutes et à tous, soyez-les et bienvenue sur TV Vendée dans l'actualité de ce jeudi 3 mars. La situation sanitaire et les restrictions continuent d'être allégées par le gouvernement à la mi-journée. Au 13h de TF1, Jean Castex a annoncé la fin du port du masque en intérieur dans de nombreux lieux à partir du 14 mars. Les commerces, les entreprises ou encore les administrations sont concernés. Le masque reste obligatoire dans les transports et les établissements de santé ainsi que les EHPAD. Et puis autre annonce la suspension du pass vaccinal à partir de ce 14 mars. Il continuera tout de même d'être appliqué dans les établissements de santé. L'obligation vaccinale reste en vigueur pour les soignants et personnels de santé. Et puisque l'on parle de politique, l'élection présidentielle arrive à grands pas. Le premier tour se tient dans 38 jours le 10 avril prochain. Les candidats ont jusqu'à demain 18h pour déclarer officiellement leur candidature et déposer leurs 500 parrainages. Emmanuel Macron devrait annoncer sa candidature à sa propre succession ce soir dans une lettre aux Français. Il rejoindrait Valérie Pécresse pour les Républicains, Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, Marine Le Pen pour le Rassemblement National, Éric Zemmour pour Reconquête, Jean Lassalle pour Résistons, Fabien Roussel pour le Parti Communiste Français et Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière. Et parmi les thématiques importantes de cette campagne, le pouvoir d'achat, écoutez ces quelques réactions recueillies sur cette thématique par Cyril Guillet. Le pouvoir d'achat, ça correspond au coût de la vie, c'est se nourrir, se loger, c'est se déplacer. C'est la monnaie pour vivre. L'essence, tout ça, faire les courses. C'est pouvoir acheter ce qu'on en ouille. Et vous, votre pouvoir d'achat, comment il a évolué depuis les cinq dernières années ? Il n'a pas évolué beaucoup. Le pouvoir d'achat a baissé. Ça diminue beaucoup avec tout ce qui se passe. Par rapport au prix du gazole, c'est certain que là, ça a diminué. Vous, vous êtes obligé de faire des concessions, mais sur quoi ? Sur les voitures, tout ça. On chauffe au bois, nous on fait le bois un peu encore, pour essayer de payer moins cher. Je fais attention, notamment au sein des véhicules, d'avoir des véhicules qui sont moins gourmands. Quand je fais les courses, je m'organise pour choper, entre guillemets, les promos. Des réactions de Vendéens recueillis dans le cadre de nos émissions spéciales dédiées à cette élection présidentielle. Des émissions que TV Vendée enregistre en ce moment, en collaboration avec Ouest France. Ce matin, nous étions sur le marché de Saint-Michel-en-Lerme. Demain, nous serons au Halle de la Roche-sur-Yon. Mardi prochain, au Halle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à ces enregistrements pour nous donner votre opinion et nous expliquer ce que vous attendez du futur ou de la future présidente de la République. Renseignements et inscriptions sur casting.tvvendée.fr. La première émission sera diffusée le 15 mars. Parlons à présent des initiatives de solidarité à destination du peuple ukrainien. Des collectes de dons nationales ont notamment été lancées par la Protection civile ou le Secours populaire. Mais des collectes locales sont également mises en place à Fontenay-le-Comte, Laroche-sur-Yon, aux Herbiers, Noirmoutier ou encore au Sable d'Olonne. Le Centre communal d'action sociale des Sables d'Olonne organisait d'ailleurs une collecte de produits et de denrées de première nécessité. Ce jeudi après-midi, à la salle de jeu d'Olonne-Espace. Écoutez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dons. Des couvertures, des sacs de couchage, des produits d'hygiène. Mais également des vêtements pour les enfants, pour les adultes bien sûr. Et on est extrêmement touchés d'abord par le nombre de donateurs. On est très touchés aussi par toute l'expression qui nous est faite en fait sur la volonté aussi d'aider et d'apporter en fait une aide au peuple ukrainien. Et par ailleurs, deux camions vides envoyés par l'UNESCO devraient arriver en Vendée en milieu de semaine prochaine. Ils seront réceptionnés par l'association Vendée-Ukraine. Objectif, remplir ces camions de matériel médical, de vêtements et de nourriture non périssable. Écoutez Alain Lédé, le président de l'association. Il était l'invité aujourd'hui d'Alexandre Debré dans la matinale. En fait, les réfugiés à la frontière ont été pris en charge. Et tout ce que vous pouvez donner aujourd'hui va jusqu'à la frontière tout simplement parce qu'il y a une difficulté de pouvoir passer la frontière avec des convois. Nous, ce qu'on est en train de faire avec nos contacts en Ukraine, c'est d'essayer d'aller plus loin, c'est de pouvoir passer quelques convois au-delà de la frontière, entre autres pour tout ce qui est matériel de soin, pour pouvoir soigner les blessés civils qui se sont engagés ou même les militaires. Et ça ne sert à rien à la frontière. Il faut réussir à passer cette frontière. Donc là, on est en train de travailler pour passer ça, la frontière, mais aussi des produits de première nécessité. Il n'y a plus de pot pour les bébés, il n'y a plus de nourriture non périssable, enfin oui, les magasins, vous avez vu, il n'y a plus rien. Donc on est en train de travailler pour trouver un moyen de pouvoir passer cette frontière, au moins les mettre dans la région de Lviv, à 80 kilomètres de la frontière polonaise avec qui on travaille, où on a nos correspondants, qui ensuite pourront disséminer vers Kiev, l'est de l'Ukraine ou autre. Mais voilà, on veut essayer d'aller plus loin. Je pense que les réfugiés en frontière ont ce qu'il faut. Nous, il faut qu'on aille plus loin grâce à nos contacts qu'on a en Ukraine. Une invasion de l'Ukraine par la Russie qui a provoqué la fuite de nombreux Ukrainiens. Selon l'ONU, un million de réfugiés ont quitté le pays en l'espace d'une semaine. En Vendée, la préfecture annonce ce jeudi après-midi que les services de l'État se préparent à accueillir les ressortissants ukrainiens. Un recensement des logements disponibles sur le territoire est en cours en relation avec les élus locaux. On change de sujet pour parler d'agriculture. Alors que le salon de Paris continue jusqu'à ce dimanche, certains agriculteurs vendéens ouvrent les portes de leurs exploitations au public. Le réseau Invitation à la Ferme organise ses rencontres entre agriculteurs et visiteurs une fois par mois. Hier, c'est Didier Giraud, éleveur et fromager de la ferme de Nermou à Nallier, qui a pu faire découvrir les coulisses de son métier à quelques curieux. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Comme chaque premier mercredi du mois, le réseau Invitation à la Ferme ouvre ses portes gratuitement à ceux qui veulent découvrir la vie d'une ferme. Il est gentil le veau ? Oui. On dirait que c'est de la petite signe. On achète très souvent du fromage à côté. Je voulais leur montrer comment c'était produit en fait. Tout simplement, parce que moi je connais pas mal les vaches. Mes grands-parents étaient fermés également, donc c'est quelque chose que je connais. Je voulais leur montrer et puis c'est passé un bon moment, en pleine nature aussi. Depuis une heure, on sait qu'elle est gestante, donc elle va faire un veau dans neuf mois. Elle s'appelle Osiris, Utac ou Normandie. Les 85 vaches de la ferme ont leur petit nom. Toutes les vaches ont un nom, en lien généralement avec leur mère, puisqu'on garde souvent une syllabe de la mère pour se rappeler plus facilement de l'ascendance en fait. 42 fermes en France font partie de ce réseau. Des fermiers indépendants travaillant en agriculture biologique avec cette marque commune, invitation à la ferme, bien visible sur ces fromages. On produit quand même des fromages qui sont au lait cru, donc avec du goût, avec le goût de notre terroir et aussi avec notre touche personnelle, parce que du fromage, c'est aussi le ressenti du fromager. Donc c'est important aussi que ça se ressente dans nos fromages. Le passage à la traite est incontournable. Ici, on prend soin des animaux, mais aussi des visiteurs, petits et grands, heureux de déguster les fromages de la ferme. Entre respect de l'humain et de la nature, la ferme de Nermou, un allié, rouvrira à nouveau ses portes le mercredi 6 avril prochain. En culture, une résidence d'artistes s'est récemment tenue au Sable d'Olonne. La compagnie Arti prépare sa prochaine pièce, appelée Ainsi soit-elle au complexe culturel du Havre d'Olonne, une pièce où danse contemporaine et musique classique sont mêlées. Découverte en images signées, Alexia Janais. La pièce se concrétise de jour en jour. La compagnie Sablaise Arti revient sur scène avec un nouveau spectacle. Si pour le moment, il reste encore beaucoup à construire et à détailler, les lignes directrices du projet, la chorégraphe, les a bien en tête. Ainsi soit-elle, c'est le nom donné à cette nouvelle pièce. Ainsi soit-elle, c'est une pièce chorégraphique qui réunit sur le plateau quatre danseurs et une musicienne. C'est une pièce de danse contemporaine, plutôt de danse contemporaine, mais qui va réunir des danseurs du registre et d'univers aussi plutôt hip-hop. C'est une pièce qui décline dans l'idée, dans le propos chorégraphique, le mot allure sous toutes ses formes et sur toutes ses coutures. Une rencontre originale entre la musique classique et la danse hip-hop et contemporaine. Si la pièce souhaite parler d'allure, justement, elle est intense pour les artistes. Au piano, Solène Pereda doit se fondre parmi les danseurs. Pour cela, elle doit apprendre à jouer du Schubert ou du Chopin, tout en se déplaçant sur la scène. L'idée, c'est vraiment que la musique ne soit pas qu'un support pour la danse, mais que cela fasse partie intégrante du spectacle. Le piano, ici, a autant d'importance que les mouvements des danseurs, que la chorégraphie, l'histoire de ce spectacle. La compagnie Arti propose ici sa deuxième création. Son objectif, associer les styles et les générations d'artistes afin de porter un autre regard sur la musique classique. Vu qu'on est en phase de laboratoire, en fait, effectivement, on a beaucoup de liberté. Après, je pense que dans le spectacle, en général, on aura aussi beaucoup de liberté. Moi, ça, ça me plaît d'avoir de la liberté à l'intérieur d'un spectacle. Mais oui, effectivement, on est lié avec la musique, avec ce que fait Solène. Solène est aussi énormément à l'écoute de notre corps, de nos positions. Donc, c'est hyper plaisant de travailler comme ça, en fait. La compagnie poursuivra son travail de recherche à travers une autre résidence d'artistes, toujours au Sable d'Olonne, avant la première en public, le 29 avril prochain. On termine ce journal avec du basket en national. Une masculine, les Sables d'Olonne ont perdu hier soir face à Tarbes, 90 à 77. Le derby vendéen face au Vendéchal en basket demain soir s'annonce bouillant, puisque crucial pour la suite de la saison. L'équipe qui s'inclinera devra batailler pour son maintien en national. Une. Et puis, retrouvez, juste après ce journal, votre émission Sport 85 chrono. Aurélien Huard reçoit en plateau la présidente, l'entraîneur et le capitaine du Poiré Roller. Le club joue ce samedi en Coupe d'Europe, en rink hockey, une première pour le club. Les prévisions météo rapidement et dans la matinée de demain, les nuages resteront présents accompagnés de pluie. Dans l'après-midi, la situation devrait s'améliorer. Le retour du soleil est attendu. Enfin, de journée, puis côté température, comptez entre 7 et 11 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendéchal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada